... Bonsoir, Isabelle Guérin-Lassoux. Vous êtes professeure d'informatique à l'université Claude Bernard, Lyon 1. Vous menez vos recherches, non pas au LIPSIS, mais au LIP, tout court. C'est le laboratoire de l'informatique du parallélisme et vous êtes aussi président du jury du CAPES en NSI. NSI, c'est numérique et sciences informatiques, donc concours de recrutement des enseignants qui vont justement enseigner maintenant l'informatique au lycée. Donc ça y est, l'informatique, elle entre vraiment au lycée ? Oui, comme on l'a dit juste avant, la DIG a cédé. Donc c'est depuis 2019, depuis la réforme du lycée, il y a donc une nouvelle discipline qui a été créée et qui a été introduite au lycée, qui est NSI. Donc pour numérique et sciences informatiques. C'est utile, c'est important, c'était nécessaire, il était temps ? Ah ben, plus que temps, oui. Je pense qu'on était même très en retard. Très en retard. Par rapport à quoi ? Par rapport à des Coréens, par rapport à des Européens ? Alors bon, si on essaye de se comparer à l'international, en effet, il y avait des pays qui avaient introduit l'enseignement de l'informatique depuis pas mal de temps. Donc comme vous dites, en Corée, au collège et au lycée, l'enseignement de l'informatique est obligatoire, ce qui n'est pas le cas du coup en France. En Allemagne, il y avait un enseignement depuis 20 ou 30 ans aussi de l'informatique. Donc oui, on n'est quand même pas très en avance par rapport à d'autres pays. Donc maintenant, ça va être obligatoire en seconde ? Alors en seconde... Ensuite, en première, on peut prendre une spécialité. Donc c'est 4 heures. On peut, on n'est pas obligé. On peut prendre une spécialité en NSI pendant 4 heures et en terminale, éventuellement, pendant 6 heures par semaine. Voilà, tout à fait. Donc l'enseignement qui est en seconde, c'est SNT, pour sciences du numérique et technologie. Donc c'est un enseignement qui est obligatoire pour tous les élèves de seconde générale et technologique et c'est 1h30 par semaine. Ce qui constitue un volume horaire assez conséquent. Assez conséquent, d'accord. Vous êtes satisfait. Si on regarde sur la globalité de tous les élèves. Alors si je fais la seconde, la première, la terminale en informatique, je vais avoir de l'apprentissage à la programmation en Python, de l'algorithmique, comment fonctionne une base de données, comment marche un ordinateur, comment fonctionne un système d'exploitation et aussi des impacts sociétaux. Il y a tout ça pendant 3 ans ? Oui, tout à fait. Le programme est très, très large. Donc il est organisé autour de 4 piliers. Donc tout ce qui est donné, comment on structure les données, comment on les organise, quels impacts elles peuvent avoir dans les centres de données, etc. Ensuite, il y a toute une partie algorithmique. Comment on va pouvoir traiter ces données ? Quelles sont les méthodes dont on parlait pour pouvoir gérer les problèmes et les données ? Et ensuite, il y a une partie de langage. Donc comment ensuite on va programmer nos algorithmes sur des vraies machines ? Et puis la dernière partie, c'est tout ce qui tourne autour de la machine. Donc en effet, comment elle est organisée ? Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ? Et comment les machines peuvent communiquer entre elles grâce au réseau de communication ? J'imagine que pour vous, le challenge, ça va être de recruter de bons enseignants, des gens qui sont capables, mais qui ont envie, qui ont le goût d'enseigner ? Donc tout à fait. Je pense que c'est un défi qui est vraiment important parce que si on veut attirer ensuite les jeunes du lycée vers le supérieur en informatique, il faut qu'on ait des enseignants qui soient enthousiasmants et attirants vers la discipline. Donc ça, c'est vraiment un challenge. Donc moi, je dirais que les défis qu'on a, ils sont de plusieurs ordres dans le recrutement. On a d'abord un défi parce que, comme vous l'avez dit, le programme, il est finalement très, très large. Donc il faut qu'on arrive à trouver des gens qui soient capables d'enseigner sur la largeur du programme. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait des enseignants qui soient vraiment avec un certain rayonnement. qu'attirent les élèves, qu'attirent aussi les enseignants des autres disciplines à côté pour pouvoir monter des projets avec d'autres disciplines. Il faut aussi qu'on attire des jeunes enseignantes en informatique. Enseignanteux. Enseignanteux. Parce qu'on le voit là dans les pourcentages, il y a peu de filles qui prennent NSI. Donc ça, c'est quand même un problème. Donc peut-être que recruter des femmes enseignantes, elles se retrouveront peut-être plus facilement dans ces modèles. Donc il faut qu'on arrive à recruter des femmes. Et puis, le troisième défi, c'est recruter dans une discipline de concurrence où il y a beaucoup de métiers et que c'est facile d'être embauchée. Donc ça aussi, c'est un défi important. Donc pas mal de défis pour vous. Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que... Vous dites qu'il était temps, mais qu'est-ce qui fait que ça se fait maintenant que le LSI, que l'informatique, entre au lycée ? Alors ça, moi, je ne saurais pas dire. Je pense que c'est vraiment politique et c'est un choix politique qui s'est fait. Et là, il y a un ministre qui a décidé... Je pense que ça fait très longtemps que c'est en discussion au ministère. Antoine le disait. Moi, quand j'ai commencé ma thèse au LITP, mon directeur de thèse faisait des expertises au ministère et donc poussait. Et donc ça fait très longtemps, je pense, que ça se discute et que ça ne se fait pas. Et là, je pense qu'à un moment donné, il y a un choix politique qui se fait et on avance. Tant mieux, alors. Et donc là, maintenant, ça y est, le train est parti et il faut bien continuer. Le coup est parti. Parfait. Tout à fait. Merci infiniment. Merci. Madame Biralassou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada